C'est la première. Vous sortez simultanément un bouquin qui s'appelle ? Qui s'appelle Jean-Claude Van Damme Anatomie d'une détermination qui sort en même temps que le film Carave sans issue. Je connais Jean-Claude du temps où il se s'appelait encore Van Varenberg, pas Van Damme mais c'était imprononçable aux Etats-Unis ce qui fait que pour sa carrière il a dû changer. J'étais en fait, je connaissais son père d'abord qui était fleuriste. J'étais client fidèle chez son père il avait des petits amis à l'époque et je voulais les fleurir. Et son père, visiblement apitoyé par ma carrière avait jugé charitable de me signaler qu'il avait un fils qui était un champion de théâté qui tenait une salle de sport et c'est là que j'ai rencontré Jean-Claude un personnage qui tenait cette salle de sport avec dynamisme et qui s'occupait surtout de sa carrière il n'avait pas du tout fait de cinéma encore mais il était persuadé qu'il allait en faire qu'il allait devenir une star et il ne comprenait pas pourquoi les gens autour de lui n'en étaient pas convaincus. Et quand je l'ai un peu interrogé et que je me suis rendu compte de ce qu'il avait fait de ce qu'il est arrivé à faire et de la carrière qui se préparait ça c'est une histoire qui est exceptionnelle ça n'existait que dans les années 30 un type qui part d'ici pour devenir une star aux Etats-Unis et ça mérite un livre.